Pas étonné d'ailleurs de voir que votre premier film parle des clowns d'hôpital. Cette figure du clown, elle vous suit depuis toujours. On a une photo de vous à 8 ans, dans le service hospitalier de votre mère qui était infirmière. Vous avez aussi été clown d'anniversaire. Vous interprétiez un clown déjà dans votre premier court-métrage, Pichoun. Pourquoi les clowns vous fascinent autant ? Alors moi, je n'ai jamais fait de stage de clown. Du coup, je n'ai jamais trouvé mon clown. Mais par contre, c'est vrai que c'est une figure qui me suit depuis très longtemps ou que je poursuis depuis très longtemps et qui, pour moi, est très reliée à l'enfance, en fait. Je suis d'une génération où le clown n'était pas du tout maléfique. Il n'y avait pas encore Stephen King, en tout cas, Joker. Les clowns tueurs que les enfants se racontent entre eux. Et non, pour moi, le cirque, c'était magique. Parfois, les clowns, j'attendais un peu les numéros des acrobates, mais parfois, ils étaient super marrants. Et comment on trouve son clown ? Vous dites, je n'ai pas trouvé mon clown. Vous, vous l'avez trouvé tout de suite, Aloïs ? C'est Zouzou ? On l'a vu dans la bande-annonce, elle a des ailes de libellule. Il a fallu trouver un clown quand même assez rapidement, même si la préparation du film a été bien dense. Zouzou, comment elle est arrivée ? Par un stage de clown avec Philippe Rebaud, qui était assez exceptionnel. On était bien nuls comme il fallait. Et après, il y avait des éléments du costume que Reda voulait vraiment, comme les ailes de libellule, le petit chapeau melon. Et puis après, j'ai trouvé ma petite voix. Le chapeau melon, c'est un clin d'œil à la strada. Enfin, à l'actrice de la strada. C'est vrai, le chapeau melon, le t-shirt marine, ces choses-là. Oui, oui, c'est un clin d'œil, en effet. En tout cas, ça s'est construit en ping-pong, à la fois avec ce que je ramenais de cette recherche de formation, de stage, de coaching, ce qui venait instinctivement. Et puis, les envies de Reda, on a construit Zouzou comme ça. Il faut qu'on raconte la jeunesse de ce film. Vous lisez le journal du docteur Giraffe, de Caroline Simon, fondatrice de l'association Le Rire Médecin. Et là, vous avez une image, l'acrobate qui tombe d'un fil. C'est ça ? Alors, en lisant ce livre, j'ai beaucoup d'images qui sortent des pages. Et les images qui correspondent à ce que décrit Caroline Simons dans ce livre, qui est écrit sous forme de journal d'une clown à l'hôpital. Et je découvre ce métier. Pour moi, avant, les clowns à l'hôpital, c'était des bénévoles. C'était des gens qui animaient et qui amusaient un peu les enfants. Et tout d'un coup, je découvre la rigueur. Je découvre un monde au carrefour du soin et de la forme artistique. Et ça a été la première étincelle. Et l'autre étincelle, c'est Aloïse. Vous me dites, c'est forcément elle. Il faut qu'on réexplique aussi qui vous êtes Aloïse. Parce qu'on vous connaît chanteuse, mais vous êtes circassienne. On vous dit que ce rôle était pour vous. Vous avez été formé à l'école Fratellini. Dans vos concerts, on voit une image au grand échiquier. Vous performez presque comme dans le film, suspendu à une corde. C'était facile alors pour vous de faire la même chose ? J'étais tout en haut du fil ou pas ? Ce n'est pas la même chose que quand je suis suspendue comme ça en concert. Il a fallu vraiment que j'apprenne à faire de la corde lisse. C'est la grève qu'on voit dans le film de Reda. Le numéro que le personnage de Jo a fait au début. J'ai vraiment suivi un coaching de 4-5 mois de corde lisse pour apprendre à suspendre mon corps. Là, je suis suspendue. Il fallait que j'arrive à me tracter. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais j'avais une certaine appréhension du vide et de la hauteur. Oui, c'est vrai. Dans le trio que vous formez avec Philippe Rébaud, il y a un vrai clown. qui s'appelle Jean-Philippe Buzot. Nom de clown Roger Chips, on dit comme ça ? Roger Chips, c'est ça. Roger Chips, simplement. Simplement, à la française. Qui fait partie du rire médecin depuis 31 ans. On va le voir en action dans le documentaire d'une autre actrice du film, Sarah Girodo, qu'elle a réalisé sur l'association en 2018. Vous rentrez ? Oui, là, je peux te mettre là. Je suis bien, je suis bien. Tu es bien habillée. Il est bien propre. Il est gentil. Est-ce que tu as dit bonjour ? Roger Chips, en action, dans une chambre d'hôpital auprès d'un petit garçon. Évidemment, les enfants à l'hôpital, ça vous déchire le cœur toujours. Comment est-ce que Jean-Philippe Buzot vous a aidé pour préparer votre personnage et pour la créabilité du film ? C'était clairement notre pilier, à Philippe et moi-même. C'était vraiment le grand frère clown. Et nous, effectivement, on a trouvé notre clown pour le tournage, mais on était quand même des bébés clowns. Il a été vraiment super, très attentif et très bienveillant. En fait, juste avant le film, on a fait beaucoup de coaching clowns pour trouver notre énergie de trio. Et c'est vrai que ça s'est vite allé vers la petite sœur qui est face à ces deux grands dadais qui font plein de bêtises. Et on a comme ça trouvé notre petit triangle presque amoureux de ces trois clones ensemble. La peur du film, c'est qu'on rit quand même. C'est à la fois très sensible. En effet, ça nous déchire le cœur de voir ces enfants malades. En même temps, en effet, ce triangle dont vous parlez, il est réjouissant. Et chose importante pour les enfants, il faut rappeler que ce n'est pas seulement du divertissement. Il y a des études qui montrent que cette action-là, elle permet aux enfants de mieux supporter les traitements. Et vous l'avez vu, parce que vous avez fait une immersion d'ailleurs à Necker. Dans pas mal d'hôpitaux en région parisienne, en fait, avant de commencer à écrire le scénario, j'avais vraiment besoin de connaître mon sujet, de découvrir ce métier, de découvrir, de passer du temps avec ces gens et dans les hôpitaux. Et donc, j'ai vu ce qu'on voit un petit peu dans le petit extrait que vous avez passé. C'est que plutôt que d'avoir le cœur déchiré, en fait, moi, quand je vois ça, je me dis mais c'est incroyable. Tout d'un coup, je ne vois plus l'hôpital. Je vois un enfant qui est mort de rire. Je vois ce clown qui nous emmène ailleurs. Et c'est comme si le décor changeait. Et ça, je l'ai vécu, du coup, je dirais, de manière sensorielle, en suivant ces clowns pendant à peu près six mois avant de commencer à écrire ce scénario. C'était dur, parfois. Je crois qu'il y a une fois où vous vous racontez, vous chantez la souris verte à une petite fille. C'est tellement éprouvant que vous vous dites, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, ce film. Ça, c'est la toute première chambre où je suis rentré, qui était presque comme un baptême du feu, en fait. Je ne savais pas si j'allais faire un film sur cette histoire. Quand j'ai lu ce livre, c'était à la fois très puissant, mais ça me faisait très peur. Et j'avais besoin de confirmer ce désir ou alors de refermer cette porte. Et la première chambre d'hôpital dans laquelle je suis arrivé, c'était celle d'une petite fille en soins palliatifs, où j'étais censé être juste en observation, en blouse blanche, déguisé en mur. Et où je me suis retrouvé, au bout de quelques minutes, à chanter une souris verte à son chevet, avec cette petite qui m'a regardé. Je n'oublierai jamais son regard. Et j'ai eu besoin de sortir de la pièce à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais jamais je vais faire un film là-dessus. C'est trop dur. Et à ce moment-là, les clowns sont venus me voir. Et ils m'ont dit, mais tu ne te rends pas compte ? Elle a cligné des yeux, elle a communiqué avec nous. Ça veut dire qu'elle était là et qu'elle a réagi. Allez, viens, on va dans la chambre d'après. Et la chambre d'après, c'était des grands éclats de rire, comme on a vu dans l'extrait. Mais je me suis dit que c'était ça qui allait être le rythme du film et son ton, les montagnes russes. Le tournage a eu lieu en grande partie dans une aile désaffectée d'un hôpital de Montmorency, au nord de Paris. Pour beau geste, on était passé vous voir sur le tournage. Et on avait pu, Aloïse, se rendre compte de la douceur, de l'attention très douce de votre réalisateur, qui avait touché aussi votre partenaire, Sarah Giraudeau. Quand je dis action, tu peux prendre 2-3 secondes avant de commencer à parler. C'est le temps de respirer un coup. Et action. Il y a une manière de dire action. Généralement, on lance toute une équipe en se disant action, Aloïse, c'est action. Ça me correspond beaucoup, parce que j'adore les gens doux. Coupez. Ok, on l'a refait ? Vous êtes d'accord, Aloïse, qu'on lui donne le César de la douceur ? Non, mais sans hésiter. Sans hésiter. Le plateau était... Comment dire ? Pardon, je peux te raconter cette anecdote. À la fin du tournage, la plupart des gens de l'équipe disaient à Reda, j'écoutais, disaient que c'était vraiment un des meilleurs tournages de leur vie. Douceur, empathie. Voilà. L'homme qu'il est. Voilà. Tout simplement. Reda, ce qui est impressionnant et puissant sur un fil, c'est que vous posez votre caméra à hauteur d'enfant, vous qui adorez Truffaut, disparu il y a 40 ans, voulez-vous faire entendre la voix de celui qui leur donnait à ses enfants une place centrale ? Extrait du documentaire François Truffaut, le scénario de ma vie, et c'est diffusé ce soir sur France 5. Il y a toujours des enfants dans mes films, parce que dans la vie, ils occupent une place immense quand même. Les ménages sans enfants sont rares. Dans la rue, on voit des enfants, on voit des enfants partout. Et je trouve qu'un film sans enfants donne une idée très incomplète du monde, donne comme si on avait rejeté une chose qui fait partie de la vie quand même. Si bien que même s'il a un petit rôle, j'aime bien avoir un enfant dans les films. Au début de la semaine, Pierre nous le présentait dans un très bel œil. Un film sans enfants, Reda, donne une idée très incomplète du monde. C'est ce que dit François Truffaut. J'imagine que vous partagez ce point de vue. Oui, oui, totalement. Et puis, je suis totalement admiratif du cinéma de François Truffaut. Je me souviens du lien qu'il avait avec Steven Spielberg aussi, des discussions qu'ils ont pu avoir sur l'enfance. Et c'est un cinéma, oui, qui finalement, pour moi, dans l'enfance, il y a toute la source de la poésie. Et le cinéma, pour moi, c'est d'abord l'enfance, c'est d'abord aller rêver. Aller voir un rideau qui s'ouvre, une lumière qui s'éteint et tout d'un coup, une fenêtre sur le monde qui est autre que le monde qui nous est proposé autour de nous. C'est quoi ? C'est quoi ?